Florence Arnaud, bonjour. Bienvenue sur le plateau des mots et des mots. Vous êtes enseignante, chercheure en droit, mais surtout mère de trois jolies petites filles. Et comment en êtes-vous arrivée à être intéressée aux intolérances alimentaires ? Eh bien, en fait, à cause ou grâce à ma fille aînée, qui a maintenant 13 ans et qui a multiplié entre sa naissance et l'âge de 10 ans, différentes maladies. Elle a eu un flegmon à une époque qui a demandé qu'elle soit hospitalisée au niveau de la gorge. Elle a eu toute une série d'otites, bronchites, etc. Et puis, elle a commencé à avoir des migraines quand elle avait 8 ans, à peu près. Et des migraines vraiment violentes et gênantes. Et puis, elle était régulièrement malade. Et dans mon entourage, on me disait « mais c'est pas grave, à 8 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans, le système immunitaire de l'enfant se développe. Et donc, à partir de 8 ans, elle ne sera plus jamais malade. Sauf qu'à 8 ans, elle a continué à être malade. Donc, elle a eu ses migraines. Donc là, on m'a dit « oui, mais c'est du stress ou c'est autre chose ». Alors, on a fait des investigations pour être sûre qu'il n'y avait pas de tumeur, etc. Et il n'y avait rien. Donc, il y a eu un premier PAI. Donc, en fait, c'est un protocole individualisé pour l'école qui permettait aux enseignants de lui, de la laisser prendre de l'aspirine. Ce qui était la seule chose à laquelle elle réagissait à ce moment-là. Et donc, on a géré ça de cette façon-là. Et puis, elle a reçu un ballon dans un doigt alors qu'elle jouait à l'école. Et elle a eu un panari. On a trouvé que c'était quand même un peu disproportionné. Oui, en effet. Elle a été… Donc, on l'a guérie avec homéopathie essentiellement et d'autres soins. Et puis, elle a continué ses migraines. Elle a recommencé à avoir des otites alors qu'elle avait passé ce fameux CAF de 8 ans. Et un jour, elle est tombée dans la cour et elle a eu de nouveau un panari. Et là, je disais « c'est vraiment pas possible qu'en tombant, il y ait un panari ». Donc, on a changé le médecin parce qu'on voyait un médecin qui nous disait « mais c'est pas grave, c'est rien ». J'avais commencé à parler d'intolérance alimentaire parce qu'évidemment, je m'étais renseignée. Et j'avais vu que ça pouvait être éventuellement une cause. Et le médecin m'avait dit « mais non, pas du tout ». Est-ce qu'il y a la réaction un peu classique apparemment dans ces cas-là ? Voilà. Et ce qui est étonnant en plus, c'est que c'est ce même médecin qui, à la naissance d'Héloïse, avait très peu de temps après sa naissance, identifié une intolérance au lait puisqu'il m'avait demandé de la passer à un lait de soja, à des laits hypoalérgéniques. Et donc, c'est un médecin qui avait dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Mais bon, c'était passé. Et puis là, vraiment, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle était grande, en pleine croissance. Et je me suis dit que je ne voulais absolument pas qu'elle continue sa croissance comme ça, en ayant souvent mal à la tête, en étant blessée pour un oui, pour un non. Et donc, je suis allée voir un autre médecin et je lui ai raconté un peu ce qui se passait. Je lui ai dit, maintenant, ça suffit, je veux des réponses. Et je pense qu'il y a quelque chose d'immunitaire et je veux des réponses. Et ce médecin était un peu perplexe et m'a dit, bon, on peut peut-être envisager la piste du lait. Alors, je dis, pourquoi pas ? Du lait de vache ? Du lait de vache. En fait, elle m'avait dit du lait, de façon générale. Donc, on a supprimé, mais du lait animal, effectivement. On a supprimé le lait. Héloïse est allée beaucoup mieux pendant une semaine, deux semaines. Et puis, patatras. Tout a recommencé, otite, vraiment pas bien. En tout cas, il y avait quand même un premier effet. Donc, voilà, on s'est dit, il y a effectivement quelque chose qui peut peut-être se passer au niveau de l'alimentation. On a vu un ostéopathe qui nous a dit aussi, la piste du lait est quand même vraiment intéressante. Mais on peut peut-être aller plus loin encore. On est retourné voir le médecin qui avait préconisé l'éviction du lait. Et là, ce médecin a dit, bon, on n'a qu'à faire des annales. Si vous le souhaitez, mais ça n'est pas pris en charge, ça coûte quand même cher. Si vous le souhaitez, voilà l'adresse d'un laboratoire à Paris qui pourra faire une prise, à partir d'une prise de sang, qui pourra vous donner une liste de 200 aliments à peu près que peut-être votre fille ne tolère pas. Et en les excluant, à ce moment-là, vous verrez si ça donne des résultats, etc. Et comme mon mari avait d'ailleurs lu une longue histoire d'asthme, d'apnée respiratoire, de psoriasis, d'allergie assez lourde, de problèmes intestinaux... Le même tableau en plus. En fait, exactement le même tableau, mais plus vieux et pas du tout diagnostiqué comme tel. Et qu'on trouvait ça un peu dur pour une enfant de 10 ans de l'emmener faire un test comme ça en laboratoire, dans un univers en fait qu'on ignorait complètement. Il a dit très bien, moi j'y vais avec elle. On va faire tous les deux la prise de sang et on verra bien ce qui se passe. Et comme ça, si jamais il y a des intolérances, eh bien on sera tous les deux, on mangera différemment et puis on sera ensemble. Donc ils y sont allés tous les deux. On a eu les résultats 10 jours plus tard. Et quand je les ai reçus, il a fallu que je m'assoie. Parce que c'était un énorme choc. Parce qu'en fait, dans ces tests-là, quand il y a moins de 40 unités internationales d'IGG, qui sont les immunoglobulines de type G, donc un certain type d'anticorps utile pour notre système immunitaire, quand il y en a moins de 40, c'est normal, on peut tolérer l'aliment, il n'y a pas de problème. Entre 40 et 50, ça devient un peu compliqué. Donc il faut qu'on mange l'aliment peut-être deux fois par semaine, pas plus. Respecter un espace. Voilà, respecter un espace, c'est ça. Et puis contrôler, faire attention. Et si on n'est pas confortable avec l'aliment, il faut peut-être le supprimer. Et quand on est au-dessus de 50, il faut vraiment, tant qu'à faire, ne pas le consommer. En tout cas, pendant un temps, le temps de revenir à un système immunitaire correct. Et Héloïse avait, pour la caséine du lait, qui est une protéine spécifique des laits animaux, elle avait 320. C'est tout ce qui est énorme. Donc c'est extrêmement énorme par rapport à 50. C'était une réaction dramatique. Une réaction massive. Et pour, elle avait plusieurs autres intolérances, notamment aux œufs, aux blancs d'œufs en particulier. Pareil, avec des mesures aussi élevées. Avec des mesures très élevées, moins élevées. Tout le reste était moins élevé. Et c'était entre 70 et 130, 140 pour le maximum. Mais encore très réactif. Mais encore très réactif. Le blé, également, était identifié. Et plusieurs aliments, notamment le soja. Et pour mon mari, il était apparu intolérant au lait, à l'œuf, au blé, au soja, au chocolat, au riz. Et donc là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose de majeur à faire. Donc on a complètement exclu ces aliments de notre alimentation familiale. On s'y est tous mis, on a tout supprimé d'un coup pour ne pas manger quelque chose qui leur faisait envie. Mon mari et ma fille ont eu un traitement complémentaire pour réparer la paroi intestinale. À savoir ? De la L-glutamine, principalement. L-glutamine, qui est un élément de réparation de la cellule elle-même, de la mécule intestinale. Voilà. En fait, ce qui se passe pour les gens intolérants, c'est que l'intestin finit par avoir des séquelles, c'est ça ? Alors c'est discuté, ça oui, ces séquelles intestinales sont discutées. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est parce que l'intestin est fragile qu'on est intolérant, ou si c'est parce qu'on est intolérant que l'intestin est fragile. Est-ce que les deux, enfin, il se passe quelque chose au niveau intestinal, mais je crois que ça reste encore très flou. Il n'en demeure pas moins que sur nos enfants, c'est le résultat qui compte. Voilà. Que ce soit la barrière intestinale qui soit en tant qu'ose ou l'aliment, le résultat est là. Donc il faut en tout cas réparer les deux. Il faut agir sur l'aliment et agir sur la barrière intestinale. Exactement. Pour permettre ce rééquilibrage. Oui. Donc du coup, vous êtes devenue une spécialiste des intolérances. Alors spécialiste, pas dans un premier temps, mais effectivement, j'ai creusé le sujet. Et d'autant que notre entourage familial nous a remplis pour des fous. Donc c'est dit que ça y est, c'était encore une de mes lubies alimentaires ou autres. C'est une des choses que vous dites justement, c'est que souvent les gens qui sont obligés de changer leur alimentation, sont vus d'une façon un petit peu négative ou presque sectaire quasiment. Exactement. Donc on pense que c'est une angoisse de mère qui ne veut pas. On m'a dit ça. On m'a dit que je ne voulais pas que ma fille grandisse. Qu'elle allait finir sur un canapé pendant 15 ans à faire une psychanalyse, c'est ça ? Oui, oui, oui. 15 ans encore, c'était un minimum. En plus, lui supprimer le lait, c'était très grave pour sa santé osseuse. Alors pour l'information, voilà, nos trois filles ont fait un test pour vérifier qu'elles avaient un bon niveau de calcium. Donc au bout de deux ans de régime sans laitage, elles en consommaient peut-être trois ou quatre fois l'an pour une raison particulière. Mais c'est vraiment, voilà, mais sinon pas de laitage. Et elles ont des taux de calcium absolument impeccables. Je crois que c'est ce qu'on mesure chez la plupart des gens qui ne mangent pas de produits laitiers. En fait, ça ne change pas grand-chose apparemment. Ça ne change absolument rien. Donc par contre, elle a son carence en vitamine D, mais ça, c'est un tout autre problème. Ça, c'est la population générale française, enfin en tout cas occidentale. Exactement, et ça n'a rien à voir avec le laitier. Donc là, pour vous, avec votre expérience, vous faites quand même une différence entre les intolérances et les allergies. Oui, majeure. L'intolérance, vous pouvez nous dire un petit peu, avec votre expérience, quelle est la différence entre une intolérance et une allergie ? Alors, en fait, je vais partir de l'allergie. L'allergie, c'est vraiment la réaction très forte du corps contre un aliment. C'est-à-dire que le corps préfère mourir plutôt qu'accepter l'aliment, pour être vraiment radical. Donc le corps va libérer de l'histamine contre l'aliment et on va gonfler, il va y avoir des chocs cadaphylactiques, on peut mourir. L'histamine, on rappelle, c'est cette hormone qui permet de lutter contre les éléments extérieurs, qui est l'anti-allergique naturel de notre corps. Donc il va falloir faire une piqûre d'adrénaline qui va, en fait, inhiber, contrer le jeu de l'histamine. Mais là, il y a vraiment danger. On peut mourir d'une allergie. Mais l'allergie, le résultat est immédiat. C'est-à-dire, vous mangez une fraise, vous devenez comme elle, et on comprend très vite ce qui s'est passé. Oui. On a mal instantanément. Ça pique, ça brûle. On n'est vraiment pas bien. Donc c'est facile à identifier, en fait. Donc c'est très facile à identifier. Enfin, c'est très facile. Pas toujours, parce qu'en réalité, ça se déclenche parfois un petit peu doucement. Mais disons que quand il y a une réaction allergique avérée, on ne peut pas passer à côté. Il n'y a pas de problème. Alors que l'intolérance est très insidieuse. Parce qu'en réalité, on mange l'aliment. Si on en mange peu, on peut réussir à gérer l'intolérance de façon naturelle. Et d'ailleurs, on pense que les anticorps, les fameux IgG dont je parlais tout à l'heure, on pense que ces anticorps sont là pour justement permettre la tolérance. Donc tant qu'on a ces anticorps qui équilibrent la tolérance, ça se passe bien. Et puis arrive un moment où on a tellement d'anticorps qu'on est en état d'inflammation. L'inflammation se positionne dans les oreilles, sur les articulations. On a mal à la tête. Et donc là, on va avoir des symptômes liés à l'inflammation. Des symptômes qui sont plus très différents d'une personne à l'autre ? Très différents d'une personne à l'autre. Et pas positionnés au niveau du ventre. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça, justement, que c'est rarement diagnostiqué ? Ou qu'il y a une sorte de chose qui fait qu'on dit rarement à une personne aller tester vraiment pour voir s'il y a une intolérance ? Alors, en partie, je pense qu'effectivement, c'est parce que c'est encore quelque chose de très méconnu. Et donc, on ne sait pas très bien que lire, comment savoir, comment identifier. Et puis aussi, je pense que c'est encore très méconnu parce que c'est extrêmement contraignant. Et aujourd'hui, alors c'est un peu méchant pour les médecins, peut-être, de le dire, mais je pense que beaucoup de médecins ont une clientèle. et pas simplement... Une patientèle. Et pas simplement une patientèle. Et je pense que la clientèle ne veut pas entendre. Vous devez supprimer le lait et le blé, par exemple, et les œufs. Parce que je vois bien dans mon entourage, les gens à qui j'en parle, ou à travers le blog aussi, les gens avec qui j'ai pu communiquer à partir du livre, etc. La réponse majeure qui m'est adressée est « mais qu'est-ce que je vais manger ? » Oui. Et ça, personne n'a envie d'aller chez les médecins pour en sortir en se disant Moi, je suis sortie de chez les médecins en larmes. Ça m'est déjà arrivé. De chez les médecins, pas forcément toujours, parce que je pouvais discuter et argumenter. Mais par contre, les premières courses que j'ai faites, après... Désespérant. Ah, c'est désespérant. Vous avez réussi à surmonter ça ? Moi, j'ai réussi à surmonter. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont du mal à s'adapter à cette nouvelle-là. Exactement. Et moi, quand je me suis trouvée confrontée à ça, c'était donc il y a plus de trois ans maintenant. Et c'est vrai qu'il n'existait quasiment rien. Alors, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui vit aux États-Unis, en fait. Et donc, d'être moi-même, de pouvoir lire tout ce qui est écrit en anglais, etc. Donc, je me suis beaucoup renseignée auprès des sources américaines. Parce que là, il y a énormément de choses qui sont faites. On est en retard en France par rapport à ça ? On est très, très en retard. On est en retard en France. On est en retard dans l'Europe. Il y a des pays européens qui sont bien plus en avance. Par exemple, au Danemark ou en Italie, c'est très facile de manger sans gluten. C'est normal. On va dans un restaurant, on peut commander une pizza sans gluten. Je crois même qu'il existe des chaînes de fast-food sans gluten. C'est très facile. Et c'est accepté. C'est socialement accepté. Justement, on va reprendre l'aspect un petit peu juridique de votre compétence. Quelle est la position des autorités sanitaires face à ça ? Est-ce qu'il y a une action ? Est-ce qu'il y a des associations ? Est-ce qu'il y a une action qui est menée ? Qui sont menées pour ça ? Il y a des actions. Je parle au moins des autorités sanitaires. Au moins ça. Alors, les autorités sanitaires en tant que telles ne vont pas tellement intervenir parce que la santé, la sécurité sanitaire des aliments, c'est encore un autre domaine. C'est davantage le domaine de la répression des fraudes. C'est encore autre chose. Donc, il y a des contrôles qui sont faits, mais des contrôles qui dépendent de l'étiquetage. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui au niveau de l'étiquetage alimentaire. Donc, la règle qui est dans le code de la consommation, la règle européenne, qui est aussi celle de la France par obligation, est que 14 allergènes doivent figurer sur les étiquettes. Et dans ces allergènes, ce sont les plus communs, les œufs, le gluten, la cacahuète, l'arachide, effectivement. Donc, dans la moutarde, etc. Donc, grâce à cette obligation d'étiquetage, si on est intolérant, on sait, par exemple, si ces 14 aliments sont contenus dans ce qu'on achète. Sauf que cette obligation d'étiquetage ne vaut que pour les produits pré-emballés. D'accord. Donc, on peut aller dans une boulangerie aujourd'hui, comme je l'ai fait d'ailleurs une fois avec ma fille, et demander s'il y a des laitages dans un sandwich, et s'entendre répondre, pas dans tous. Regardez celui-ci, par exemple, ce sandwich au camembert, il n'y a pas de lait. C'est émouvant. C'est bien connu, que le camembert, c'est fait sans lait. Donc, c'est vrai que si on ne sait pas interpréter, si on ne connaît pas bien ce qu'il est possible de manger ou pas, on est un peu perdu. Et puis, au niveau européen aussi, il y a des normes d'étiquetage pour le gluten. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada